Je m'appelle Vincent, je travaille chez Ubisoft. Ne demandez pas quand on sortira BGE2, je n'en sais rien. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais chez Ubisoft ? Pas des jeux vidéo. Je travaille sur une plateforme interne qui produit des services managés. En gros, on a un cloud interne, plein de cloud public, des gens qui veulent tout faire. Donc on fournit une couche d'abstraction par-dessus tout ça pour que les gens puissent construire leur cluster cube, leur base de données, etc. quel que soit l'endroit où ça va tourner derrière, en deux mots. Et donc du coup, pas mal d'observabilité du coup. Donc je vais vous présenter un petit peu comment on utilise OpenTelemetry chez Ubisoft. Un petit peu de challenge technique évidemment, sinon ce ne serait pas rigolo. Organisationnel aussi, et je vais quand même finir par un truc sympa pour que vous ayez envie de faire de l'OpenTelemetry à la fin. Je vais vous présenter deux use cases intéressants chez Ubisoft. On en a plusieurs, on a plein d'équipes, je crois qu'il y a 15 000 personnes chez Ubisoft. Donc forcément, il y a plein d'utilisations différentes. Il y en a deux assez intéressants. Le premier, c'est ce qu'on appelle les online services. C'est tous ces petits services que les jeux utilisent, genre les leaderboards, les machins, il y en a plein. Et donc eux, ils ont commencé à l'utiliser assez tôt, OpenTelemetry, pour les traces. Donc ils utilisent le SDK. Alors il y a beaucoup de .NET autour des jeux. Donc ils utilisent essentiellement du .NET, mais il y a d'autres langages aussi. Donc le SDK pour générer des traces dans leur application. Et ils utilisent le collecteur d'OpenTelemetry pour récupérer ces traces et les envoyer vers un backend qui est Grafana Cloud dans ce cas-là. Ce qui est assez intéressant dans ce qu'ils font, c'est qu'en fait, je vous le fais avec un schéma, donc on voit le workload qui envoie les traces au collecteur. Et le collecteur, en plus de renvoyer les traces au backend qui est Grafana dans ce cas-là, il génère aussi des logs et des metrics. Pourquoi ? C'est principalement une raison historique, c'est qu'à la base, Tempo, qui est l'implémentation du backend de traces de Grafana, ne supportait pas la recherche. C'est juste qu'il fallait avoir votre ID de traces, et là vous pouviez avoir la trace. Donc du coup, ils ont trouvé des solutions alternatives. En gros, ils ne voulaient pas avoir d'index, etc., ou de faire de recherches dessus. Depuis, ils l'ont fait. Enfin, work in progress. Et donc du coup, il y avait d'autres solutions pour... Je ne me regarde pas comme ça. Il y avait d'autres solutions pour avoir accès aux traces, c'était de partir par un autre moyen. Par exemple, les logs ou les metrics. Donc avec les logs, en fait, on rejetait dans les logs le trace ID qui nous intéressait, on retrouve les logs, avec un grep, ce que vous voulez, et après, on a un petit lien pour aller voir la trace correspondante. Et un peu pareil avec les metrics, avec le concept d'exemplaire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les exemplaires ou pas ? Pas du tout. Ça tombe bien, j'ai une démo. Donc du coup, ils ont fait ça vachement tôt. C'était le début, ça fait plus de deux ans, je ne sais plus. C'est eux qui ont implémenté dans le collecteur la partie exemplaire, justement, pour pouvoir faire le lien entre les metrics et les traces. Et donc voilà, c'est une utilisation assez intéressante parce que finalement, en fait, ils régénèrent des données juste pour pouvoir accéder aux traces. C'est un truc qu'il y a moins besoin maintenant, mais c'est assez intéressant. Et oui, ils sont sur la stack Grafana qui est sur Grafana Cloud, pour cette partie-là. Et donc ça, c'est une petite démo rapide des exemplaires. Donc ça, c'est juste une time-série qui est gérée par Prometheus, on va dire. Et en fait, les exemplaires, c'est quoi ? C'est finalement des points intéressants sur ces graphes qui vont nous permettre de cliquer sur ces points pour voir les informations détaillées de, à un instant T, qu'est-ce qui est, enfin, quelle trace, un exemple de trace qui a permis de générer ce graphe. Alors, si je trouve, comment dire ? Vous l'avez mis depuis longtemps ? Pardon ? Vous l'avez mis depuis longtemps, depuis longtemps ? Oui, oui. Moi, j'utilisais même avant. Oui, oui, ça fait longtemps que ça... Oui, oui, ça fait... Ça violait les start assez récemment dans l'espect. Il faut savoir si vous l'avez fait avant le texte... Oui, oui, oui. Normalement, ça va démarrer. Ça y est. Donc là, il y a un point intéressant. Donc, quand on met la souris dessus, c'est l'Ui de Grafana. On peut voir un petit lien qui permet de cliquer et d'aller directement depuis les graphes, donc depuis les métriques, directement vers la trace. Et là, on peut voir le détail de la trace, tout le contexte, etc., ce que nous montrait tout à l'heure Cyril. Donc ça, les exemplaires, c'est super intéressant parce que c'est ce qui permet de passer assez facilement d'une vue globale. Je vois tout ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures. À un moment donné, je vois un pic de charge, de j'en sais rien, de latence. Là, en l'occurrence, c'est la latence. Et instantanément, je peux aller voir la trace. Ce qui est assez intéressant, c'est que les développeurs, ils n'ont pas eu à faire grand-chose pour ça. Ils ont juste eu à envoyer leur trace. Et c'est le collecteur qui s'est chargé de générer les métriques avec les exemplaires. Donc tout ça, le développeur, il n'a pas besoin de le savoir. Il s'en fout. Tout ce qu'il voit, c'est que finalement, dans son UI, il y a des petits points. Et puis quand il met sa souris sur le point, il voit des infos. Il peut cliquer, il voit un lien, et hop, ça marche. Donc ça, c'est un des use case qu'on a. C'est la plateforme sur laquelle je travaille, moi. Donc je le connais bien, forcément. En gros, c'est le control plane de toute cette plateforme qui permet de créer des services managés. Donc là, on a du Go et du Python, essentiellement, en termes de langage. Pareil, on utilise le SDK de OpenTelemetry pour générer des traces. Et on utilise aussi le collecteur. Mais en fait, cette fois-ci, le collecteur, il va collecter pas que nos traces, mais il va collecter aussi nos logs et nos métriques. Je vais vous le montrer sur un petit schéma. On a le workload sur le côté, là-bas. On voit qu'il envoie en violet les traces au format OpenTelemetry, protocole, machin, blabla, vers le collecteur. Mais le collecteur, il est aussi capable d'aller scraper les métriques Prometheus. Donc notre application, elle expose aussi les métriques Prometheus. Et en fait, finalement, on a remplacé Prometheus par l'OpenTelemetry collector qui fait le même job. En fait, à l'intérieur, comme c'est du Go, en fait, ils ont importé le même code. C'est comme s'ils avaient utilisé la lib, enfin, ils ont utilisé la lib Prometheus. Donc finalement, c'est un peu la même chose. Donc ça a exactement le même comportement que si on avait du Prometheus. Et en plus, on a un composant qui est capable d'aller lire les fichiers de logs, exactement, qui sont écrits par notre application. Ce qui fait qu'en fait, on a tous ces signaux qui se retrouvent processés par le collecteur. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, on peut commencer à appliquer les mêmes traitements, que ce soit des logs, des métriques et des traces. Donc on peut enrichir tout ça avec des infos sur, par exemple, si on est sur Kube, quel pod, quel namespace, etc. Mais même si vous n'êtes pas sur Kube, on s'en fout, vous pouvez retrouver d'autres informations sur le datacenter, etc. Donc vous pouvez rajouter plein d'informations de contexte. Vous, en tant que développeur, vous n'avez pas à savoir tout ça. Vous n'avez pas besoin de savoir, c'est de vous embêter à savoir si vous êtes un environnement de prod, de staging, de machin. Juste vous envoyez vos infos et il va y avoir quelque chose au-dessus qui va juste rajouter les labels qui vont bien pour dire, ah ben ça, je sais que c'est l'environnement de prod sur telle machine, etc. Ce qui est super intéressant aussi, ce n'est pas que l'entrée dans le collector, c'est aussi la sortie. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer nos données, là en l'occurrence, je renvoie tout vers du Grafana. Donc nous, on a, pareil, toute la stack Grafana open source sur cette plateforme. Je reviendrai un peu dessus derrière. Donc Loki, c'est les logs, Tempo, c'est les traces, Prometheus, c'est les metrics. Avec l'UI qui est Grafana. Mais on peut aussi envoyer vers d'autres back-ends. Donc on peut dupliquer les informations. Par exemple, envoyer aussi les logs vers un Elasticsearch ou les metrics vers une instance VictoriaMetrics. C'est la partie qui manque, que j'ai oublié. Et pourquoi on ferait ça ? Parce qu'on est dans une entreprise grosse, complexe, avec des règles et des silos. Et donc on en reviendra un peu derrière dessus. Donc ça, c'est un deuxième cas d'utilisation. C'est finalement avec le collector, on peut tout faire. On peut récupérer aussi bien les metrics, les logs que les traces. Et surtout, on peut appliquer le même traitement à tout ça. Ce qui fait que c'est vachement plus facile après d'aller retrouver les informations. Une partie qui est super importante que Cyril a évoquée aussi, c'est les sémantiques convention dans OpenTelemetry. c'est ces specs qui vont vous dire comment nommer les champs, les labels, etc. que vous allez associer à vos enregistrements, les logs, les metrics, les traces. Par exemple, comment est-ce que vous dites dans quel environnement ça tourne ? Est-ce que c'est env, environnement, ubi-env, etc. Nous, on a tout. Grâce à OpenTelemetry, maintenant, on dit, c'est facile, c'est... J'ai oublié ce que c'est, mais c'est pas grave, c'est service... Voilà, un truc comme ça. Bref, du coup, il y a une convention, il y a un truc, c'est le standard, c'est super facile de dire aux gens, vous respectez les sémantiques conventions d'OpenTelemetry, vous avez une question, vous vous demandez comment appeler le champ qui va contenir la version de votre service, bam, il y a un truc pour ça. Comment vous devez appeler le nom de votre... Enfin, dans quel champ vous mettez le nom de vos services, pareil, il y a un truc pour ça. Donc ça, c'est vachement bien parce que tout d'un coup, que vous alliez faire une recherche dans vos logs, vos métriques, vos traces, quelle que soit l'application, en théorie, si les gens ont respecté ce truc-là, du coup, ils vont le retrouver. Après, il faut que les gens la respectent. J'avais fait une présentation à Devox l'année dernière qui est un peu tout ça avec beaucoup plus de détails. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, vous allez sur YouTube. Peut-être que je passerai les liens, les slides avec les liens et tout. Mais vous allez sur YouTube, vous cherchez Open Télémétrie d'Evox, à mon avis, vous la retrouvez. C'est tout ça avec plus de détails. Donc ça, voilà, c'était un peu un deuxième cas d'utilisation. Je vais essayer de passer un peu rapidement aussi d'évoquer des challenges techniques qu'on a eus. Alors, le premier, ce n'est pas forcément un challenge technique, c'est plus un challenge d'adoption. C'est le problème de maturité. Dès que vous allez essayer de faire adopter Open Télémétrie, il y a un peu partout des gens qui vont vous dire « Ah ouais, mais ce n'est pas mature. » C'est vrai. Mais en fait, ça dépend vachement de quoi vous parlez. Le problème avec Open Télémétrie, c'est que c'est un projet énorme. Ce n'est pas pour rien que c'est le deuxième projet le plus actif de la Cloud Native Computing Foundation. C'est simplement parce que c'est énorme. Donc d'abord, si vous voulez essayer de parler de maturité, il faut savoir de quel type de signal vous parlez. Est-ce que c'est les logs, les metrics ou les traces, voire même le profiling parce que c'est en train d'arriver. Les traces étaient là en premier, donc c'est Vachement, c'est JGA, etc., un peu partout. Les logs, beaucoup moins, et ainsi de suite. Pareil pour les types de composants parce qu'à chaque fois, pour chaque type de signal, que ce soit les logs ou les metrics, etc., il y a le protocole qui est défini, Open Télémétrie, Line Protocol, l'API, le SDK, dans différents langages, les sémantiques convention, le collector aussi. Et puis, j'ai parlé des langages. Effectivement, comme il disait, il y a 11 langages, donc Java, Go, Python, etc., blablabla. Donc, il y a des langages qui sont plus avancés que d'autres. Java est globalement bien avancé, c'est une bonne nouvelle, même si je ne fais plus de Java ces jours-ci. Chut, il ne faut pas le dire. Donc, voilà, il faut savoir, juste si on vous dit que ce n'est pas assez mature, en fait, il faut essayer de creuser et de savoir dans quel cas d'utilisation. Si ça se trouve, ça va être un truc qui ne va pas vous intéresser. Si ça se trouve, quelqu'un qui a vu, ah ouais, j'ai vu un blog où en fait, on disait qu'en Rust, l'implémentation, elle est encore bêta. Bah, ouais, ok, tant pis, on ne fait pas de Rust. Enfin, désolé, François. Donc, voilà, il faut essayer de creuser. Si ça se trouve, il y a des use cases qui ne vont pas vous concerner. Et nous, par exemple, on a intégré les logs super tôt parce qu'en fait, tout ce qu'on utilisait, c'était le data model, le protocole en quelque sorte. Et ça, c'était stable, ça n'a pas changé. Alors que tout ce qui était API, SDK, machin, tout ça, ça n'existait pas. Et en fait, tout le monde disait, les logs surtout, il ne faut pas y aller. Bah, nous, en fait, pour notre use case, de ce qu'on avait envie de faire, on voulait juste collecter des logs, les processer avec le collecteur. En fait, ça marchait très bien et il n'y a rien qui a changé depuis qu'on l'a fait. Parlons du collecteur. Donc, le collecteur, c'est vachement bien. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est le truc qui est là. C'est un truc qui va prendre des... C'est des pipelines, en fait. Donc, il va y avoir des receivers, des récepteurs en entrée. Donc, pouvoir recevoir des traces dans tel format, potentiellement plusieurs, pareil, des logs, des metrics, etc. Soit on les reçoit, soit on va les chercher. Par exemple, nous, dans notre exemple, on allait chercher les logs ou pareil pour les metrics. Ensuite, on peut définir un ou plusieurs processeurs. Donc, on peut enrichir les données, etc. Faire ce qu'on veut, les filtrer, etc. Et après, des exporteurs, donc un ou plusieurs, pareil. Donc, on peut dire simplement, moi, j'exporte vers ma stack Grafana open source que j'ai en local. Ou alors, on peut aussi dire, j'ai envie de tester en même temps Datadog au hasard. Et du coup, je peux aussi tester Datadog pendant une semaine. C'est facile, j'ai un élément de config à changer. Enfin, un peu plus, mais j'ai en gros 3-4 lignes de config à changer. Et automatiquement, boum, ça envoie toutes mes données chez Datadog. et à la fin de la semaine, je reçois la facture. Non, c'est pas ça. Je vais avoir des problèmes. C'est fait en Go. Et c'est franchement, bon, après, je suis développeur Go depuis un petit moment. C'est super facile d'écrire un processeur. C'est quelques dizaines de lignes. Et on peut faire des trucs assez facilement de filtrage de machins, de rajouter des infos, etc. S'il n'y a pas de processeur qui existe pour votre use case. Nous, on a des processeurs custom pour faire un peu ce qu'on veut. On a des règles de routage un peu particulières. Enfin, un truc un peu custom. Donc, du coup, c'est super facile à faire. Et en plus, il y a ce concept de distribution dans le collecteur parce qu'il y a un collecteur de base dans lequel il n'y a pas beaucoup de composants, donc de récepteurs, processeurs, exporters. Il y a un repository avec des contribs communautaires qui fournit aussi, du coup, une distribution dans laquelle il y a plein, plein de choses. Et puis après, vous pouvez faire votre propre distrib si vous avez envie avec vos propres composants en plus. Là où ça devient un petit peu plus gênant, c'est que, enfin gênant, c'est que du coup, il y a des releases du collecteur toutes les deux semaines. Donc, ça veut dire que si vous vous lancez là-dedans, c'est un investissement. L'API interne, ce n'est pas une API qui est définie par les specs, OpenTelemetry, tout ça, c'est juste l'API interne du collecteur qui est la même pour les processeurs, etc., sur comment ils vont s'échanger les données. Et ça arrive qu'il y ait des changements. Même, il y a un moment donné, il y avait souvent des changements. Et donc, du coup, quand vous avez votre propre composant, du coup, il faut réadapter à chaque fois, etc. Donc, ça prend du temps. Et pareil, en fonction des composants que vous utilisez, les processeurs, les exporteurs, ça se trouve, vous n'en utiliserez que trois qui seront assez standards. Du coup, vous n'avez rien besoin de faire. Et puis, si vous commencez à utiliser des trucs un peu exotiques, ça se trouve, ça évolue assez vite. Et pareil, il y a des changements de configuration. Donc, mettre à jour, ça demande de vérifier les changements de configuration, etc. Donc, ça prend du temps. Et juste, soyez prêts, si vous vous lancez là-dedans, à vous dire, il faut qu'il y ait une équipe ou quelqu'un qui soit en charge de ce truc-là. Moi, je l'ai fait moi-même au début, c'était facile. Et puis, à un moment donné, je l'ai fait, ah ouais, toutes les deux semaines, c'est un peu galère. Donc, plus ça va, plus je sautais des mises à jour et je refaisais de temps en temps. Et puis après, on arrive vraiment dans le côté, bon, ça fait mal, alors je le décale, je le décale et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais donc, il faut vraiment avoir une équipe ou quelqu'un qui soit responsable, que ce soit vraiment parti du job de maintenir ça parce que le coup de maintenance n'est pas anodin. C'est un peu ça le message. Et j'ai toute une partie après, intégration avec l'existant. Parce qu'OpenTélemétre, c'est un projet assez récent et il y avait de l'existant avant. Et vous avez tous de l'existant dans vos entreprises. Donc, la partie facile, c'est le tracing parce que ça, tout se passe bien. Pourquoi ? Parce que OpenTélemétre, c'est le merge de deux projets open source, OpenTracing et OpenSenses, qui étaient là avant. Donc, du coup, c'est les deux équipes qui ont réussi à se parler et à se dire, hé, si on faisait un truc ensemble, ça, c'est cool. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont eu à faire le choix entre les deux, mais c'était compliqué. Donc là, au moins, c'est cool. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous utilisez encore des libres, quelque chose qui utilise OpenTracing, par exemple, il n'y a aucun problème parce que OpenTélemétre est compatible, notamment en Java, il y a les adaptateurs, etc. Donc, ça marche super bien. Pareil, les back-ends qui étaient là avant et qui avaient leur propre API ou SDK, etc., Jaeger et Zipkin. Du coup, maintenant, il y a le support de base dans le SDK d'OpenTelemétre. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de passer par le collecteur, donc de rajouter un autre composant que vous avez déployé dans votre infra pour faire le lien avec Jaeger ou Zipkin si vous les avez déjà. Bon, après, la plupart des gens qui les avaient déjà, du coup, je pense qu'ils sont peut-être pas dans la salle, sinon vous utiliseriez déjà OpenTelemétre. Mais voilà, ça se passe plutôt, tout ça pour dire, les traces, ça se passe très bien. Les métriques, c'est là où c'est un peu plus rigolo, c'est que ce qui était là avant, c'était Prometheus. Souvent, vous verrez OpenMetrics aussi. OpenMetrics, c'est le nouveau, enfin, c'est le nom du format qui est un peu une surcouche à Prometheus, au Prometheus Exposition Format qui inclut les exemplaires. Mais en fait, souvent, on peut dire l'un ou l'autre. ça marche très bien. Et en fait, si vous ouvrez, si vous avez deux écrans, vous ouvrez sur les deux écrans les naming conventions, les best practices, etc., d'un côté de OpenTelemétre et de l'autre de Prometheus, vous allez voir que ça ne matche pas du tout. Et là, vous allez commencer à pleurer. Donc, si vous faisiez déjà du Prometheus, par exemple, et que vous voulez commencer à vous dire, tiens, cool, je vais faire de l'OpenTelemétre pour mes traces, pourquoi je n'en ferais pas aussi pour les métriques et puis, ah, c'est très compliqué, il y a beaucoup de boulot. Passer de l'un à l'autre, ce n'est pas anodin parce que ce n'est pas les mêmes règles de nommage de série, parce que les best practices, ça ne marche pas pareil, etc. Parce que, philosophiquement, Prometheus, c'est plus du pool, ça veut dire que vous allez avoir un agent qui va aller chercher les données sur votre endpoint, sur votre application versus OpenTelemetry qui va plus être du push par défaut, c'est-à-dire que vous allez avoir un SDK qui va aller pusher des informations vers le collecteur, par exemple, même si c'est que les modes par défaut et qu'en fait, c'est facile de changer et qu'en fait, on fait les deux, enfin voilà. Philosophiquement, il y a quand même de grosses différences. Après, on arrive quand même à le faire cohabiter, la preuve, on l'a fait. Il faut juste te dire, en fait, c'est encore un peu tôt pour passer au SDK d'OpenTelemetry pour gérer les métriques. Pourquoi ? Parce que tout le monde utilise déjà les librairies du client Prometheus dans plein de langages. Les librairies que vous utilisez, ça se trouve, utilisent déjà des librairies de Prometheus pour déjà exposer des métriques. Et pareil, les gens sont habitués aux best practices de Prometheus en termes de naming, de machin, etc. Du coup, généralement, le mieux, c'est de rester dans cet univers Prometheus au niveau de l'application, donc de rester avec les libres Prometheus et dans ce cas-là, d'utiliser par exemple OpenTelemetry Collector pour scraper, pour aller récupérer ces infos à la place d'utiliser le Prometheus Agend, par exemple. Vu que c'est le même code, de toute façon, ça fonctionne pareil, c'est la même conf, tout pareil. Le gros avantage que vous aurez du coup, c'est que le collector, du coup, il verra passer les métriques, les traces, tout ça en même temps et donc il pourra tout enrichir pareil. La bonne nouvelle, c'est que les deux commencent à collaborer de plus en plus, notamment sur les histogrammes, qui est un type de métrique qui était, on peut le dire, vraiment tout pourri dans Prometheus initialement. C'était un gros hack, la manière dont c'était implémenté qui finalement coûte très cher en termes de stockage, etc. et de recatage. Et donc du coup, ils ont fait une nouvelle version qu'on va appeler la version 2. Alors le seul truc où ils n'ont pas été bons, c'est qu'ils ont donné des noms différents. Dans Prometheus, ça s'appelle les native histogrammes et dans OpenTelemetry, ça s'appelle les exponential histogrammes. C'est le seul truc où du coup, c'est un peu perturbant, mais sinon le reste, à 99%, l'implémentation est la même. Il y a juste 2-3 petits trucs où ils ne sont pas réussis à se mettre d'accord, mais on va dire que c'est des détails. Mais globalement, ils ont vachement travaillé ensemble sur cette fonctionnalité-là qui arrive progressivement, donc ça va mettre un petit moment. Mais donc, ça va dans le bon sens. La seule question, c'est à quel moment est-ce qu'on va pouvoir utiliser notre SDK de OpenTelemetry pour tout faire, pour faire les metrics aussi, si j'ai envie d'exposer des metrics dans mon application, plutôt que d'avoir à gérer le SDK de Prometheus d'un côté, celui d'OpenTelemetry de l'autre. Vraiment, tout mettre dans OpenTelemetry, ça, à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. La troisième partie, c'est les logs. Alors là, les logs sont arrivés encore après les metrics dans l'ordre, on a eu d'abord les traces, après les metrics, après les logs. Les logs, c'est encore plus le bordel que les metrics parce que les metrics, au moins, c'était Prometheus, c'était globalement standard. Les logs, il y a 14 standards différents de lib, etc. Donc du coup, la OpenTelemetry, pour le coup, ils se sont dit, on ne va peut-être pas essayer d'en refaire un 15e ou plutôt un 16e. Du coup, ils ont dit, on ne va pas faire d'API de librairie de logs, etc., que les utilisateurs vont utiliser parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à les faire sans jeu. Les gens, ils sont toujours log4j, machin, tout ça, on sait bien pourquoi. Et donc du coup, ils se sont dit, mais en fait, on va s'intégrer comme back-end de ces solutions-là. Donc vous pouvez continuer à utiliser vos APIs que vous avez l'habitude d'utiliser et simplement mettre, alors en fonction, c'est pas en fonction des librairies, ce n'est pas les mêmes termes, des back-ends, des adaptateurs, etc., qui finalement, au lieu d'écrire sur disque ou d'aller pousser quelque part, vont s'intégrer avec un SDK d'OpenTelemetry qui va pousser les logs, par exemple, à un collector. Donc du coup, il y a différentes stratégies. Soit au niveau applicatif, vous intégrez en Java le SDK d'OpenTelemetry derrière votre API de log que vous utilisez. Donc ça, c'est l'application finalement qui va pousser les logs vers un collector, par exemple. Dans ce cas, le collector, évidemment, on va essayer de le déployer au plus proche de l'application, sur la même machine, par exemple, etc. ou alors sinon, au niveau infrastructure avec le collector. Donc là, on a deux solutions, push et pull. Je réfléchis pourquoi j'ai écrit ça. Non, c'est bon. Donc le pull, c'est en fait, c'est ce que nous, on avait mis en place et finalement, l'OpenTelemetry collector lui-même, il va être capable d'aller lire les fichiers de logs sur les machines. Donc du coup, il va puller ces logs-là tout seul. Soit sinon, vous pouvez continuer à utiliser souvent, vous avez déjà des FluentBid, des machins, etc. qui sont installés un peu partout sur les machines, qui vont lire les fichiers de logs et les pousser vers du Elasticsearch ou quelque chose. Du coup, vous pouvez les pusher aussi vers le collector. Il y a des receivers pour plein de formats différents, Fluent, Forward, etc. Donc du coup, vous pouvez aussi faire du push vers le collector. Donc du coup, il y a pas mal de stratégies différentes au niveau des logs. Et là, ça commence à être mature. Et donc pareil, surtout le gros intérêt, c'est de passer par le collector parce que du coup, vous pouvez appliquer les mêmes règles d'enrichissement des logs que vous avez sur les métriques et les traces. Donc ça, c'est tout bénef. Un gros challenge aussi, c'est les outils pour les développeurs. Comment est-ce qu'on visualise les traces en local ? Vous vous dites, super, j'ai un exemple après, c'est on a commencé un nouveau projet, on s'est dit, ok, on y va, on y va à fond sur les traces et on fait presque pas de logs. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on avait un développeur dans l'équipe qui, en fait, ils ont rajouté un nouveau truc, ils ont rajouté des lignes de logs et les supprimés avant de commuter. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? On a les traces et tout, on a rajouté les traces. Il dit, ouais, mais je ne sais pas les voir, en fait, je ne comprends pas comment faire. Il dit, bah ouais, effectivement, peut-être que c'est vrai, je lui ai dit, c'est simple, tu as deux solutions, soit tu logs tes traces sur ta console, quand jsonne, je ne vous raconte pas comment c'est verbeux. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est une bonne expérience. Ou alors, sinon, c'est super facile, tu portes forward sur l'infra de dev, sur le collecteur open telemetry dans telle namespace, tu balances tes infos, après tu te connectes à telle Grafana, c'est facile. Bon, évidemment, il n'a jamais réussi. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? Il rajoutait ses logs et puis il a retiré avant de commuter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose jusqu'à assez récemment. Il n'y avait pas grand-chose en fait en local. Si vous ne vouliez pas vous taper la stack complète en local de je me tape un cluster cube avec 40 000 instances de potes, de machins, de trucs, il n'y avait pas grand-chose de simple et de léger et efficace pour voir des traces. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a un petit projet qui s'appelle Hotel, comme open telemetry, Desktop Viewer, qui a le nom le plus pourri qu'on puisse imaginer parce que ce n'est pas du tout desktop en fait. En vrai, c'est en gros, c'est une distribution custom du collector qui garde en mémoire les dernières 1000 ou je ne sais plus, enfin c'est configurable, traces et qui vous les affiche dans une interface web. Si je vous fais une capteur d'écran, il y a un lag. Si je vous fais une capteur d'écran, ça ressemble à ça. Donc à gauche, vous avez les traces, donc là, il n'y en a que deux. Au milieu, vous avez les spans et à droite, vous avez des informations de contexte. Donc voilà, c'est minimaliste, n'empêche que ça tient en trois fois rien, c'est un petit binaire. Le Jäger stand-alone executable, moi je veux dire. Ouais, mais c'est plus gros. Mais effectivement. Et donc voilà. Et donc du coup, ça a déclenché une proposition de rajouter ce projet-là dans la communauté OpenTelemetry et aussi le deuxième lien, le hotep machin, qui est les, je ne sais plus ce que ça veut dire, OpenTelemetry, Proposal, je ne sais pas quoi, sur le sujet. Et du coup, il y a justement un débat aussi avec le Jäger machin, etc. Mais tu verras que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi les gars de Fluentbit qui ont un projet qui s'appelle Vivo qui fait un peu la même chose pour Fluentbit sauf que ça fait les logs, les métriques et les traces, ce qui est plutôt cool, au format Fluentbit. Mais comme en fait, finalement, Fluentbit, il accepte aussi du format OpenTelemetry maintenant, du coup, c'est assez cool parce que, alors je n'ai pas testé, mais en théorie, vous pouvez lui envoyer vos données au format OpenTelemetry et les accepte. Et sinon, il y a plein de projets genre celui que j'ai mis en bas, RunObservabilité, donc le O11Y pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est Observabilité, qui sont en fait un setup un peu simplifié d'une stack complète. Donc en l'occurrence, c'est la stack Grafana. Je m'y ai plus, plus parce qu'il y a aussi des trucs plus modernes comme Pyroscope. Merci, je trouve de mémoire. Ça fait partie Grafana Labs, donc c'est aussi moderne que Graphana. Non, mais ça a été racheté il n'y a pas longtemps. Et qui tourne sur Docker, etc. Donc c'est un petit peu plus lourd parce que ce n'est pas juste un petit binaire que vous faites tourner et qui tient dans 100 megs, etc. Mais voilà. Donc, c'est quand même un point super important. C'est la capacité de pouvoir travailler facilement en local et de voir facilement ces traces, en tout cas les informations qu'il y a. Là, en l'occurrence, j'étais focalisé sur les traces à la base, mais un peu toutes les données facilement. Rapidement, les challenges organisationnels. C'est principalement des silos. Donc nous, on a une grosse boîte, on a plein d'équipes différentes et on avait notamment une équipe qui gérait les logs avec toute une stack Elasticsearch, le Kibana, le machin, tout ça. On avait une équipe à côté qui gérait les metrics avec toute une stack Victoria Metrics, du Grafana, etc. Et qui avait beaucoup de données à gérer quand même, chacune. Et donc tout ça, c'était bien siloté. Donc du coup, tu envoyais tes données les logs dans l'un, les metrics dans l'autre, ça ne se parlait pas du tout, mais du tout. Deux UI différentes, quand vous aviez besoin de créer un projet, un machin, c'était deux APIs différentes, des équipes différentes, etc. Et en plus, il n'y avait pas de traces. Donc comme ça, c'est réglé. Donc qu'est-ce que, ça donne tout ça ? Quand vous essayez de faire quelque chose, vous arrivez cool, je vais faire de l'open télémétrie, les gars. Je vais tout mixer et tout. Ils adorent. Et du coup, ça donne quoi ? Ça donne du shadow IT. Donc dans votre cluster de dev et puis de staging et puis de prod, vous installez votre petite stack Grafana open source avec l'open télémétrie collector, tout ça. Et bien finalement, en fait, ce n'est pas si mal. Le shadow IT, ce n'est pas bien, mais en fait, c'est vachement bien pour montrer les problèmes organisationnels qu'il peut y avoir. Et nous, du coup, ça nous a vachement servi pour aller montrer, enfin démontrer la plus-value qu'on avait à faire de l'observabilité plutôt que du monitoring comme on faisait avant, etc. De la gestion de logs, de la gestion de métriques à côté. On a fait des petites démos de ce qu'on pouvait faire, les interactions, les exemplares, tout ça, qui n'était pas du tout possible avec les solutions qu'on avait avant en interne. D'ailleurs, il y a d'autres solutions, alors il y a plusieurs solutions, soit du shadow IT en interne comme ça, soit simplement des équipes qui vont aller voir des vendors à côté, comme par exemple les gars de Montréal, ils ont été voir Grafana Cloud et ils ont été payés là-bas. On a des équipes qui sont chez Datadog aussi, on en a partout. Du coup, voilà ce qui se passe quand finalement on n'a pas de solution interne qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. Et donc, du coup, faire ça, ça a permis de montrer qu'il y avait un vrai problème organisationnel et du coup, c'est en train d'évoluer. Donc l'équipe qui gérait les métriques ont récupéré le mandat des traces et aussi le mandat des logs à court terme et les autres ont gardé les logs à long terme. Bon, on a trouvé un juste milieu. Donc du coup, voilà, vous risquez de vous confronter à un problème organisationnel en fonction de votre entreprise. N'hésitez pas surtout à monter quelque chose pour pouvoir montrer la valeur de ce que ça peut avoir même s'il n'y a rien d'existant en l'occurrence. Le deuxième sujet, c'est l'implication des devs. Si ça ne vient pas des devs, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi ? Parce que you build it, you run it, machin, tout ça, on connaît. Mais aussi, du coup, il faut aussi instrumenter le code. Et comme on disait tout à l'heure, tu peux avoir de l'instrumentation automatique. Ça va faire plein de trucs, mais ça ne va pas vous donner la valeur métier de ce que ça pourrait apporter si vous l'instrumentez, enfin, si vous rajoutez en tout cas des informations business dedans. Donc ça, c'est super important, ça doit venir des devs. Et c'est aussi un peu l'évolution qu'il y a entre le monitoring et l'observabilité. C'est finalement le monitoring, en fait, n'importe qui pourrait monitorer votre code que vous avez. Si vous êtes un vendor et que vous balancez votre software comme ça à quelqu'un d'autre, il peut le monitorer aussi. Parce que si jamais il y a un vrai problème, il va vous le renvoyer et vous dire votre truc, il ne marche pas, je vois que ça pète, etc. Par contre, quand vous êtes en interne, ça va être autre chose. Ça va être la même équipe qui va le faire et qui va être capable, comme le code est instrumenté, d'aller beaucoup plus loin et d'aller réparer eux-mêmes. Donc du coup, c'est un peu l'évolution qu'il y a. Et globalement, on dit souvent, on monitor les outils sortes-parties qu'on utilise, etc. Ou l'infra. Par contre, le code qu'on écrit nous-mêmes, notre applicatif, là, on l'observe. Parce qu'on l'a instrumenté et donc on est capable de l'observer beaucoup plus et d'avoir beaucoup plus d'informations dessus parce que c'est ça qui a de la valeur métier. Donc ça, c'est super important. Et du coup, si vous n'avez pas même si vous avez une organisation qui dit il y a un chef à un moment donné qui dit super, il faut faire de l'open télémétrie et tout ça, ça ne va pas marcher parce que du coup, vous n'aurez pas la valeur business. Ou si pareil, les ops vous font une super stack. Donc tout ça pour dire, c'est un terme que j'ai inventé cet après-midi, dev, org, ops, ça ne veut rien dire. C'est juste pour avoir les devs en même temps qui sont impliqués, l'organisation qui colle ou en tout cas qui a envie de commencer à bouger pour aller dans le bon sens. Et puis forcément, les ops aussi parce qu'à un moment donné, il faut monter une plateforme, il y a de l'infrastructure. Votre collector, mine de rien, il faut aller le déployer, il y a des stratégies de déploiement, etc. Ce n'est pas si simple, on peut les chaîner, on peut faire plein de choses. Ce n'est pas juste vas-y que je te pose un pot dans un coin. Donc il y a un peu de complexité quand même. Donc voilà, challenge organisationnel. J'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté. On va bien finir. Parce qu'en pratique, c'est quand même bien. je vais vous faire juste un petit cas qu'on a eu récemment que j'aime bien. On avait un nouveau projet, il fallait qu'on fasse un opérateur Kubernetes. Et donc je me suis dit c'est cool, on va faire les traces. On va faire les traces en premier, en mode c'est vraiment là-dessus qu'on veut compter. On a envie de voir toutes les infos dans les traces avec le contexte, tout ça. Je n'ai pas envie d'aller grepper des logs différents, tout ça, ou plein de lignes de logs différents. Du coup, on a dit les logs, on les garde pour les audit logs. Dès qu'il y a vraiment un changement qui est fait, une modif. Là, on va loguer un truc avec, voilà, j'ai fait ça. Sinon, le reste, c'est les traces. Et on va même aller un peu plus loin, on s'est dit, tiens, les IDs de nos traces, en fait, c'est ça qui est important de retrouver. En fait, on va même les exposer au niveau business. C'est-à-dire, notre opérateur Kubernetes, en fait, il manipule des ressources Kubernetes. Et ces ressources-là, en fait, dedans, on va rajouter l'ID de la trace, par exemple, qui était la dernière qui a raté. On a eu un échec, à un moment donné, de réconcilier, je ne sais pas si vous êtes un peu familier, en fait, de la réconciliation dans Kubernetes, dans des opérateurs. Si la dernière réconciliation, enfin, on a gardé l'ID de la dernière réconciliation qui a échoué. Et pareil, de la dernière qui a été en succès. Du coup, à un moment donné, je peux revenir, je peux dire, tiens, ce truc-là, j'ai envie de regarder le dernier échec qu'il y a eu. Ça se trouve, entre-temps, il est revenu comme il faut. Mais juste, je peux voir le dernier échec pour voir et puis j'ai toute la trace. Il y aura une démo après. On a insisté aussi sur l'environnement de développement local. C'était sur ce projet-là où, du coup, il y avait un dev qui rajoutait des lignes de logs pour les retirer après. Donc, du coup, on s'est dit, il faut quand même investir un peu là-dedans. Donc, ça, c'est important. Et en fait, finalement, une fois qu'on l'a fait, ça a vachement bien marché. Il y a plein d'autres gens qui se sont dit, putain, mais c'est super cool, en fait, c'est pratique, c'est agréable, c'est bien mieux que mes logs. J'ai envie de faire la même chose. Donc, ça, ça marche bien. Et aussi, surtout, on peut faire de l'intégration entre différents types de signaux et nous, on a fait un, on a un exemple entre les traces et les profils. C'est juste pour contredire Cyril tout à l'heure qui disait, ouais, les profils, machin, tout ça. J'ai une petite démo. Alors, ça, c'est un plugin kubectiel maison qu'on a fait pour notre opérateur qui nous permet de voir nos ressources et donc, en haut, on voit les liens vers les traces, une trace qui va bien. Donc, du coup, ça, c'est en local, tout ça. C'est nos tests end-to-end en local. Donc, même pour les tests end-to-end en local, voilà, on peut voir la réconciliation, on peut voir les messages de log à l'intérieur de la trace parce qu'on peut le loguer dans la trace et on a un petit lien, du coup, vers Pyroscope qui est un outil de profiling où on peut voir, justement, le flame graph CPU pour cette trace-là. enfin, en tout cas, le span qui tombe sur cette instance-là. Si ça avait été du distribué, forcément, on ne voyait que pour cette instance-là, on ne voyait pas pour les autres. Chose assez rigolote. J'ai fait ça tout à l'heure cet après-midi, le screencast, la petite vidéo. Et bien, en faisant, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait deux bouts de code, là, tout ça, celui-là et puis celui-là. En fait, c'est les mêmes. On a deux appels de la même fonction. À un moment donné, ils chargent un truc et puis du coup, ça fait, ils chargent un fichier et puis ça fait, qui est en JSON, machin, tout ça, il décode. Du coup, on est à deux moments différents dans la même requête de processing. Il fait ce traitement-là. Et bien là, en fait, je l'ai vu en trois secondes comme ça, par hasard, alors que ce n'est pas forcément évident à voir dans le code parce que ça doit être planqué à deux endroits différents. En fait, il y en a un, c'est dans de la validation et puis l'autre, c'est au moment où il génère des routes, etc. Donc, c'est deux parties différentes du code. Simplement, c'est assez rigolo parce que du coup, ça permet de voir ce genre de choses. Petit exemple en passant. Voilà, donc du coup, c'est super pratique parce que même en local, on peut voir super facilement ce qui prend du temps, comment ça se passe et tout. Et puis, pareil, en dev, en staging, en prod. En conclusion, j'ai essayé de me dire qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseils pour commencer. Le premier, surtout, je ne vais pas beaucoup répéter là, mais si jamais vous regardez la presse que j'ai faite à Devox l'année dernière, corrélation, corrélation, corrélation. Ce qui est super important, c'est d'arriver à faire de la corrélation entre vos différents types de signaux. Ça va marcher bien si vous vous dites super, je vais faire des traces distribuées et que vous ne voulez faire que ça et puis les envoyer vers un back-end spécifique du Jaeger, par exemple, sans aucun lien avec vos logs et vos traces. Ça va marcher, ça va vous donner de la valeur. Ça ne va pas vous donner autant de valeur que si vous faites l'investissement d'essayer de vous dire tiens, je vais essayer d'unifier tout ça et puis de voir ce que je peux faire si j'arrive à unifier un peu mes logs, mes metrics et mes traces et faire de la corrélation entre tout ça. Parce que là, vous allez vraiment avoir de la valeur ajoutée et vous allez pouvoir, comme là par exemple avec les profils, passer de l'un à l'autre super rapidement et puis d'un coup, vous voyez juste le profil CPU d'une seule requête et puis vous pouvez voir des trucs comme tiens, ce code-là, pourquoi il y a deux fois le même truc ? Pourquoi est-ce qu'il y a deux appels différents ? Et c'est complètement con. C'était genre 20% du temps CPU. Bon après, on s'en fout, c'est un truc qui n'est pas très utilisé mais dans un truc plus utilisé, ça peut être assez intéressant. Et donc du coup, la corrélation, ça passe par les sémantiques convention. C'est un truc super important. Généralement, dans OpenTelemetry, on parle de l'API, des SDK, du collecteur un peu et puis on oublie souvent les sémantiques convention. C'est assez dommage. Donc moi, j'essaye de militer pour ne pas oublier les sémantiques convention. Mais c'est un truc super important parce que c'est super facile à mettre en place. Et en plus, merci Cyril à l'occasion parce que du coup, il a vachement milité pendant super longtemps pour merger les sémantiques convention d'OpenTelemetry avec celles d'Elastic, les ECS. Et donc du coup, ça fait que, en fait, tout le monde est en train de converger justement vers les mêmes, même les différents vendors. Donc c'est super important. Négligez pas le collecteur. Pareil, vous pouvez faire du OpenTelemetry juste avec votre API SDK et pousser directement sur un vendor, sur du Grafana, sur du machin. Le collecteur, c'est vraiment le couteau suisse d'OpenTelemetry et c'est là, pareil, c'est l'outil qui va vous permettre d'appliquer votre corrélation ou en tout cas d'en faire une grosse partie. Le vendeur derrière ou le back-end, etc., il va vous en faire une autre. Mais vous pouvez en faire une grosse partie aussi au niveau du collecteur. Et après, adoptez votre stratégie à chaque cas. Chaque cas est un peu différent. Est-ce que vous avez un code existant ? Est-ce que c'est un nouveau projet ? Si c'est un nouveau projet, vous pouvez vous permettre par exemple de dire « Tiens, je ne vais quasiment pas loguer en fait. » Nous, et puis juste les audit logs de « Tiens, il y a eu un changement en fait. » Il y a eu une modification d'état d'un truc. Ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Sur un code existant, c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'allez pas vous amuser à aller supprimer tous vos logs pour tout transférer dans des traces par exemple. Pareil, est-ce que c'est du développement interne que vous faites ou est-ce que c'est des outils sortes-parties que vous faites tourner ou de l'infra, etc. Vous n'aurez pas du tout la même stratégie de monitoring, d'observabilité que vous allez mettre en place. Ça se trouve, vous allez vous baser sur les traces et puis générer des métriques automatiquement comme ce qu'ont fait nous, enfin d'autres gens dans la boîte. Parce qu'en fait, ça a vachement de valeur pour les développeurs et que c'est super facile à utiliser. Donc voilà, à chaque fois, c'est des stratégies différentes qui sont un peu au cas par cas. Et bien voilà.